Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, le soutien d'Hélène Mandrou à Jean-Pierre Mour, le maire sortant de Montpellier appuie la liste socialiste en vue des élections municipales. Pour que dit-elle, la capitale régionale reste à gauche. La colère des pompiers de l'Hérault, place de la Comédie et place du Pérou cet après-midi, un rassemblement de soutien avant la comparution de quatre des leurs mises en accusation par la direction. Et puis un forum d'orientation destiné aux collégiens, Pierre-Viv, plus de 650 élèves, et ils sont venus chercher des pistes pour leur future orientation. Hélène Mandrou est donc sorti de son silence. Après plusieurs semaines de mutilisme, le maire sortant de Montpellier a apporté son soutien à la liste socialiste menée par Jean-Pierre Mour à Montpellier. Hier, cet après-midi, le président de l'agglomération et candidat à l'élection municipale a annoncé le nom des socialistes qui seraient sur sa liste commune avec Europe Écologie-Les Verts, le PRG, le MRC et trois communistes. 300 militants du PS avaient posé leur candidature pour y figurer. 35 noms ont été retenus parmi eux la fille d'André Véziné, Véronique Pérez, et les députés Christian Assaf, Fanny Dombrecoste et Patrick Vignal. Une liste qu'Hélène Mandrou a donc choisi de soutenir pour barrer la route à la droite, voire l'extrême droite. On nous dit que Béziers-Perpignan pourraient aller sur la droite, voire au-delà. On nous dit qu'on pourrait perdre Toulouse, qu'on pourrait perdre Reims, qu'on pourrait perdre Strasbourg, qu'on pourrait perdre Saint-Étienne. Donc, devant tous ces bruits qui circulent, je pense que c'était réellement, c'est pour ça que moi je ne veux pas perdre Montpellier. Montpellier est une ville qui est aujourd'hui clairement socialiste, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai dit tout simplement que je soutenais la liste socialiste. Je pense que je ne pouvais pas me taire quand je vois ce qui se passe un peu autour de moi. C'est un choix de raison ou de soutenir ? Oui, c'est un choix de responsable. Je l'en remercie, c'est une très bonne chose. J'avais même fait la proposition de rejoindre la liste. Bon, elle a considéré que par rapport aux missions qui sont les siennes, ce n'était pas absolument indispensable. J'apprécie beaucoup le soutien qu'elle m'apporte. C'est un poids décisif et ça montre encore plus le sens du sérieux, de la dynamique, du renouvellement qu'incarne l'ensemble de cette liste avec effectivement l'appui d'Ellen Mandroux. C'est très bien. Tolérance zéro, c'est en deux mots le programme du Front National pour lutter contre l'insécurité aussi à Montpellier. A l'occasion de son point de campagne hebdomadaire, France Jamais a présenté ses engagements à la matière. L'occasion pour la candidate à l'élection municipale à Montpellier de présenter aussi les deux colistiers chargés de la question. L'ex-général François Gaubert et Yvan Bernardi, un ancien de la police municipale d'Antibes. Parmi les mesures à prendre rapidement, selon France Jamais, le recrutement de policiers municipaux. Nous avons commencé par faire un constat. Il s'agit évidemment d'augmenter les moyens et les effectifs donnés à la police municipale. Il s'agit de recentrer aussi la police municipale sur des missions de terrain et non plus administratives. Il s'agit aussi notamment de redonner ces lettres de noblesse à la police municipale. Et cela commence aussi par une politique d'information, mais surtout une politique de tolérance zéro. Une politique assumée, une politique assurée, une politique avérée qui normalement va nous permettre d'inverser les fameuses courbes de l'insécurité. Nouveau mouvement de colère des sapeurs-pompiers de l'Hérault cet après-midi en grève depuis le 11 décembre. Ils étaient environ 200 à manifester dans le centre de Montpellier cet après-midi. Un rassemblement pour dénoncer notamment la rupture des négociations avec la direction. Les manifestants ont ensuite convergé vers le tribunal de grande instance à l'occasion du procès de quatre responsables syndicaux accusés de diffamation. Face à la barre, les quatre représentants des principaux syndicats du SDIS, poursuivis pour diffamation par leur directeur. En cause, un courrier daté de janvier dernier dans lequel le colonel Riesdorfer est directement visé. L'intersyndical le rend responsable de nombreux dysfonctionnements et d'erreurs de commandement, comme lors de l'incendie de 2010 qui avait ravagé 4000 hectares de garigues. Quelques minutes avant l'audience, les quatre hommes étaient rentrés sous une haie d'honneur. Plus de 200 pompiers s'étaient encore une fois mobilisés pour la nouvelle bataille d'une guerre qui dure maintenant depuis trois mois. Aujourd'hui, le conflit s'est déplacé sur le terrain du juridique. C'est extrêmement rare que des syndicalistes soient poursuivis en justice dans le cadre d'un conflit social. Je crois qu'en général, on fait preuve de mesure. Là, effectivement, sous couvert du SDIS, M. Riesdorfer poursuit sa colère et sa guerre. C'est effectivement peut-être un peu déplacé et pas forcément le lieu. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse autre chose. Le dialogue semble donc plus que jamais rompu entre les deux camps. C'est toute la hiérarchie du SDIS qui cristallise aujourd'hui les rancœurs des pompiers. Le directeur, c'est un problème, mais le président du conseil d'administration, ça n'est pas aussi. Et c'est lui... Le procès a été renvoyé au 22 mai prochain. Les pompiers, eux, ont fini leur marche sous la pluie par une marseillaise chantée devant la préfecture, la seule, selon eux, à les avoir écoutées. Avec nous, le préfet a... Le préfet a... Les chiffres du chômage ont été publiés hier soir au 31 janvier 2014. En Anglo-Croussillon, 257 019 personnes sont inscrites comme demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. C'est 0,5% de plus qu'en décembre. Sur un an, le chômage a augmenté de 5,4% dans la région. Et pour bien s'orienter, mieux vaut s'y prendre tôt. Une cinquantaine d'exposants d'entreprises, organismes de formation et collectivités étaient à Pierre-Vivre, à Montpellier, mardi, à l'occasion du Forum des métiers. Une manifestation à destination de quelques 650 collégiens de l'Hérault pour les aider à s'orienter et effectuer les bons choix pour la suite de leur cursus scolaire. Maxime Maistre et Ahmed Ramani. Petit, on veut souvent devenir agent secret, acteur ou encore astronaute. Et puis l'adolescence arrive et ses doutes avec. Et c'est pour pallier à ces derniers que le Forum des métiers a ouvert ses portes. Mais à 15 ans, peut-on vraiment savoir ce que l'on veut faire de sa vie ? Certains, pas vraiment. Donc là, vous faites quoi ? On va voir... Bon, on n'en voit même pas, non. Non, je n'ai pas quoi dire, franchement. D'autres, en revanche, sont un petit peu plus confiants. Parce que j'aime bien tout ce qui est multimédia, high-tech. J'aime bien aller sur l'ordinateur, jouer aux jeux vidéo. Donc ça m'a... J'ai voulu quelque chose qui englobe un peu tout ça. Donc j'ai choisi un génieur en électronique. Si je ne fais pas les bons choix tout de suite, le bon lycée, avec les bonnes options, après c'est un peu trop tard. Mais si le salon n'apporte pas de solution radicale à la question de l'avenir, il peut néanmoins renseigner, aiguiller et même faire découvrir les aspects inconnus de certaines professions. Alors bien sûr, il y a des questions qui sont du genre à quelle heure faut-il se lever pour exercer ce métier ? Et quand on leur dit, pour un boulanger, c'est 2h du matin. Pour un boucher, c'est 4h ou 5h du matin. Là, on voit qu'ils découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas vers ce monde-là. Mais en tout cas, ils apprennent des choses qui font partie des métiers. Le forum a concerné 4 collèges issus de zones d'éducation prioritaires afin de prévenir de tout risque de rupture scolaire. Femmes engagées, femmes sensuelles, femmes maternelles ou encore femmes discriminées, les retraits libres leur consacrent sa deuxième édition. Le Festival international du dessin de presse se tiendra les 5 et 6 avril prochains à Montpellier. L'exposition inaugurée à cette occasion est à voir jusqu'au 31 juillet en 2012. La manifestation, co-organisée par l'association Cartooning for Peace, le club de la presse du Languedoc-Roussillon et le conseil général de l'Hérault, avait accueilli 50 000 visiteurs. Elle portait sur le thème de l'eau. Alors pourquoi avoir choisi le thème de la femme cette année ? Écoutez. On a choisi les femmes parce qu'on s'est rendu compte que le thème des femmes, alors on dit, on a déjà tout dit, on a tout fait, on a fait des chansons, on a fait... Non, non, on a encore mille choses encore à raconter. Et on fait venir des intervenants comme Najat Belkacem, la ministre des femmes et porte-parole de gouvernement. On fait venir une fille incroyable qui s'appelle Marie Leroy, qui travaille dans le 93 et qui m'a raconté, par exemple, on parlait des tabous tout à l'heure. Elle me disait, il y a un tiers des femmes dans le 93, quand elles accouchent, les médecins s'aperçoivent qu'elles sont toutes mutilées sexuellement. Donc, c'est quand même des informations qui sont un petit peu dérangeantes. Voilà, l'héros très libre qui se tiendra donc les 5 et 6 avril prochains. On termine ce journal avec les images d'entraînement des handballeurs Montpédirin, ce soir à René Bougnol, auteur d'un bon parcours en Coupe EHF et troisième du championnat de D1. C'est en Coupe de France que les hommes de Patrice Canaillé devront frapper un gros coup dimanche. En huitième de finale, ils reçoivent le PSG à l'Arena. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada